Gloire à Dieu! Si vous êtes prêts pour la guérison totale, je dis gloire à Dieu! La guérison dans votre corps, la guérison dans votre âme, la guérison dans vos affaires, la guérison dans votre famille. Tout ce qui vous entoure aura la puissance de résurrection ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un l'a dit « Je suis prêt! » Cela va vous arriver, quelque chose d'inoubliable, un témoignage dans votre bouche au nom de Jésus. Prions ensemble, Père nous bénissons ton nom ce soir, nous disons merci parce que le ciel est prêt pour tout le monde et ton peuple t'attend. Je prie ce soir Seigneur que tous les domaines de la vie, que tu touches cela, que tu guérisses et que tu délivres au nom de Jésus Christ. Comme ta parole sort, que cela porte et fasse des merveilles, des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances et brise toujours dans la vie de tout le monde. Et affranchis ton peuple ce soir au nom de Jésus Christ. Ce que tu feras ce soir, nous en parlerons pour un long moment. Nous en parlerons dans nos directrices, nous en parlerons dans nos familles, nous en parlerons dans nos bureaux. La délivrance totale pour tout le monde, la libération totale pour tout le monde, manifeste ta puissance dans chaque vie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, donnez-moi un grand Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, vous êtes les bienvenus à cette soirée spéciale. C'est une soirée de prodiges, le prodiges de sa puissance et de guérison. Les merveilles de sa puissance et de guérison. Matthieu 15, verset 30. Matthieu 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mis à ses pieds et il les guérit. Et il les guérit. Combien d'entre eux, il les guérit. Cela va vous arriver ce soir. Verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Ce soir, nous parlerons du ministère de guérison de Christ dans le passé et au présentement et jusqu'à ce qu'il revienne. La puissance de guérison de Christ est insurpassable et infinie. C'est incomparable à tout ministère que vous auriez lu dans l'Ancien Testament. Moïse, Élie, Élysée avaient de grands ministères surnaturels. Mais la manifestation de Christ surprend et surpasse tous. Comme Christ est arrivé en Israël, c'est-à-dire la nation d'Israël. Et moins de quatre, trois ans et demi, au cours de son ministère terrestre, il a fait des miracles et des signes, des prodiges, des choses au quotidien. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, même les gens qui avaient des problèmes terribles étaient guéris. Les estropiés, les boiteux, les paralysés étaient guéris, les morts étaient ressuscités, les lépreux étaient purifiés. Les infimes et les boiteux, les personnes sans aide étaient touchées, guéris, les démons étaient chassés, les captifs étaient délivrés. Le Seigneur Jésus a manifesté une puissance absolue, une puissance totale, une puissance surnaturelle sur la terre, une puissance sans précédent sur les maladies, toutes formes de maladies, sur les démons, sur Satan et sur toutes ses attaques, sur toutes formes de souffrances humaines. Au fait, les gens s'étonnaient parce qu'ils n'avaient rien lu de pareil, ils n'avaient rien vu de pareil. Marc au chapitre 7, Marc au chapitre 7, le verset 37, et ils étaient dans le plus grand étonnement, ils étaient supprimés, bâillis et disaient, « Il fait tout à merveille. » Nous parlons de Jésus, il n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son autorité n'a pas changé. Comme il avait dit à l'époque qu'il fait tout à merveille, vous allez répéter la même chose ce jour. Lorsque vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie, vous allez vous rappeler qu'il fait encore tout à merveille. Il le fera dans votre vie. Luc au chapitre 9, verset 42. Luc au chapitre 9, verset 42. « Comme il approchait, le démon le jeta par terre et il l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impu, guérit l'enfant et le rendit à son père. » Le verset 43. « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. » Quand vous allez écouter ce soir, les passages que nous allons considérer ce soir, comme nous lisons, toutes les choses, la manifestation de la puissance de Dieu ce soir, il dit pour vous, « Écoutez bien ceci. » Parce que Jésus fait des miracles. Ce soir, il fera ses prodigés dans votre vie. Voyons le résumé, le sommaire du ministère de Christ suitaire. Nous allons aux actes des apôtres. Actes chapitre 2, verset 22. L'homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. L'homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. L'homme à qui Dieu rend témoignage et ce qu'il a fait. Les manifestations de l'Esprit de Dieu rendent témoignage à sa vie à cause des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et cette puissance est la même ce jour, le nom est puissant ce jour et sa manifestation au travers de ce nom demeure présente ce jour. Voyons ce qu'il a fait dans le passé. Voyons ce qu'il fera ce jour. Actes chapitre 10, actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien. Le Saint-Esprit est sur lui. Le Saint-Esprit est puissant en lui. Le Saint-Esprit agit en lui. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force. Voyons ce que le Saint-Esprit est agit avec puissance. Là où il est, il a la puissance, il y a la force qui allait de lui en lui. Comme il a touché la vie des gens, dans les villes, dans les cités, dans les villages, dans les synagogues, dans les temples. Il allait et partout qu'il voyait l'œuvre du diable, il détruisait ce l'homme. Il est le même ce jour. Et il va ici et là et il va vous atteindre ce jour, là où vous êtes. Et là où il voit l'œuvre du diable, il la détruit ce soir. Il va la détruire ce soir au nom de Jésus. Et il allait de lui en lui. Et qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant comme des personnes. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ce qu'il avait fait a surpris les gens, a ébahi les gens. Il s'étonne. C'est pourquoi nous parlons des merveilles de la puissance. Nous parlons des merveilles de la puissance et de guérison de Christ. Voyons comment cela a affecté les gens à l'époque, là. Quand ils ont vu sa guérison. Quand ils ont vu ses miracles. Quand ils ont vu sa puissance. Ils ont vu la démonstration de la toute grande manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Marc au chapitre 2, Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient comme d'entre eux tous. Dans l'étornement. Tous étaient surpris. Ils étaient tous dans l'étornement et glorifiaient Dieu disant. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils n'avaient rien lu de pareil. Ils n'avaient rien vu de pareil. La manifestation de la puissance du Seigneur Jésus dans la plénitude de l'Esprit. Ils ont dit. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce soir, il fera quelque chose dans votre vie. Quoique vous ayez entendu parler de miracles. Que vous ayez vu d'un miracle. Ce soir, vous direz. Ceci, c'est du nouveau. Je dis. Ceci, vous direz. Ceci, c'est du nouveau. Et vous direz. Que je n'ai jamais rien vu de pareil. Il doit faire quelque chose dans votre vie ce soir. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de surprenant. Quelque chose d'ébaissant. Il le fera dans votre vie. Marc au chapitre 7, verset 37. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient. Il fait tout à merveille. Tout domaine de votre vie, il touchera l'esprit, votre âme, votre corps, votre famille, vos affaires. Tout domaine de votre vie, Christ touchera cela. Et vous serez à mesure de dire. Il fait tout à merveille. Luc au chapitre 4, verset 36. Luc 4, 36. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus. Et ils sortent. Ils doivent sortir. Au nom de Jésus, ce soir, ils doivent sortir. Tout esprit mauvais. Tout esprit démoniaque. Toutes les principautés, les dominations et les autorités. Tout esprit qui opprime quelqu'un ici ce soir. Au nom de Jésus, cela doit sortir. Ce qu'elle dit et quelle est cette parole? Avec autorité, il commande. Ce n'est pas amusement que quelqu'un qui crie là-bas. Autorité. Il a commandé aux esprits mauvais et ils sortent. Jean, Jean au chapitre 20, verset 30. Jean 20, verset 30. Jean 20, verset 30. Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que tout ce que vous lisez en Matthieu, en Marc, en Luc et en Jean, que Jésus a fait beaucoup plus de miracles que vous avez lus. Mais que ces choses sont écrites pour pouvoir vous faire saliver, pour vous faire informer que s'il peut faire ceci, donc vous devez croire que tout problème dans votre vie est ôté au nom de Jésus Christ. Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Et que tout le monde crie, Amen. Le Seigneur fera des merveilles. Il va guérir les malades. Il va sauver l'âme. Il va guérir, délivrer les opprimés. Il fera assez, beaucoup. Quand ces choses seront écrites, il n'y aura pas assez de livres pour tout contenir. Jésus a fait tout cela. Et avant qu'il ne parte, il a dit quelque chose. En Jean, chapitre 14. Verset 12, Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Y'a-t-il quelqu'un là-bas qui croit ? Celui qui croit en moi. Est-ce la personne là-bas ce soir ? Celui qui croit en moi. Est-ce que la seule est là ce soir ? Celle qui croit en moi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, que quelqu'un crie de plus grandes, de plus grandes œuvres, de plus grandes miracles. Disait cela, de plus grandes guérisons. Dites cela, de plus grandes guérisons, de plus grandes délivrances, de plus grandes manifestations. De plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, ce soir, c'est la soirée d'accomplissement. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, ce verset, doit s'accomplir dans votre vie ce soir. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dites-le pour vous-même, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Qui est-ce ? Je dis, qui est celui-là ? Où est la personne ? Où est-elle ? Si vous allez demander quelque chose ce soir en son nom, il le fera pour vous. Ce soir, je parle des merveilles de la puissance de guérison de Christ. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Nous allons voir trois points. Numéro un, la parole détaillée de sa sainte promesse. La parole détaillée de sa sainte promesse. Numéro deux, l'œuvre constante du Prince céleste. L'œuvre constante du Prince céleste. Trois, les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Numéro un, c'est quoi ? Dites-le-moi la parole détaillée de sa sainte parole. Avez-vous appris quelque chose comme ça auparavant ? La sainte promesse, que la promesse est sainte. Alors, au psaume 105, 42, cela nous donne l'adaptif qualificatif de la promesse de Dieu. Sauf 105, 42, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur, car il se souvint de sa parole sainte. Quelle promesse s'agisse-t-il dont il s'est souvenu ? En le verset 37, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne change cela parmi ses tribunes. Comment cela a été arrivé ? À cause de la promesse, à cause de la sainte promesse dont il s'est souvenu, La promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et la promesse est accomplie en ce jour glorieux. Lorsqu'ils étaient sortis du pays de servitude, il s'est souvenu de sa sainte parole. À cause de cela, il les a fait sortir. À cause de cela, il les a guéris. À cause de cela, il les a délivrés. À cause de cela, il les a affranchis. La promesse de Dieu est sainte et céleste. Cela vient du ciel et rien sur terre ne peut changer cette promesse. La promesse de Dieu est détaillée et complète. Il n'y a rien dans votre vie qui n'a pas été couverte par cette promesse. C'est complet. La promesse de Dieu est totale. La promesse de Dieu est holistique. C'est extensif. C'est extensif. Cela s'étend à votre corps, à votre âme, à votre esprit, à vos affaires. La promesse de Dieu est très extensive et c'est véritable. C'est vrai. La promesse de Dieu est incomparable à toute solution que l'on peut trouver ailleurs. Regardez la promesse de Dieu. Regardez vos problèmes. Il y a une promesse dans la promesse de Dieu qui va de pair avec votre problème. Ce soir, lorsque la promesse de Dieu privèdra contre vos problèmes, il y aura une explosion. Le bulldozer, la puissance de Dieu, viendra sur le problème comme une dynamite et faire tout sauter ce soir au nom de Jésus-Christ. De votre tête jusqu'au bout de vos orteils, la puissance, l'autorité, l'onction. La percée viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. Universelle, universelle. Cela atteint tout individu. Non seulement cela. C'est illimité. Quels sont les problèmes que vous avez ? Cela va au-delà de cela. Un problème grand. Cela va au-delà de cela. Une grande montagne. Cela va au-delà de cela. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. La promesse de Dieu est intemporelle et cela dépasse tout le temps. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quelle que soit la sécurité, quelle que soit l'insécurité, quelle que soit la perplexité et quelle que soit la confusion. La promesse de Dieu est intemporelle et éprouvée par le temps. La promesse de Dieu est sacrée et surnaturelle. Le diable ne peut pas la toucher. C'est sacré. Les puissances maléfiques ne peuvent pas l'altérer. C'est sacré. Le ciel la protège. Le ciel la préserve. Parce que la promesse de Dieu est surnaturelle et sacrée. La promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante. Cela vous suffit. Les problèmes ce soir. Vous allez découvrir que la promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante ce soir. Le Seigneur vous a déjà délivré. Il vous a déjà franchi. Parce que à cause de cette promesse de Dieu. Revenons au psaume 105 verset 42. Car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Et cette promesse, vous vous rappelez ? En ce temps que nous parlons, Abraham est déjà parti depuis fort longtemps. Il est déjà au ciel. Abraham est déjà au paradis. Cependant, Dieu s'est souvenu de la parole, de la promesse. Vous savez, la promesse est aussi durable que le soleil. Abraham peut venir et partir. Le soleil est toujours là. Mais il peut venir et s'en aller. Le soleil est toujours là. La promesse de Dieu est aussi durable que le soleil. La promesse de Dieu est aussi holistique. Elle est aussi ce qui couvre tout. Comme de l'eau que nous buvons. Comme de l'air que nous respirons. Ça veut dire que partout où il y a de l'air que quelqu'un peut respirer, la promesse de Dieu est là. Où qu'on trouve l'eau dans votre maison, à la cuisine, dans vos chambres, dans votre douche. Là où on peut trouver de l'eau, la promesse de Dieu va couler vers ce lieu-là. Partout où on peut respirer et vous respirez ce soir, la promesse de Dieu est aussi absolue, totale, entière que l'air que nous respirons. La promesse de Dieu est stable et ferme, comme la terre et le ciel passeront. Mais la promesse de Dieu ne passera pas. Comme vous tenez sur le sol solide, la parole de Dieu est aussi solide qu'un rocher. Les montagnes qui étaient là depuis des années, même après que ces montagnes ne seront pas là, la promesse de Dieu sera toujours, oui, et amené dans votre vie. Où que vous soyez, partout où vous trouverez, vous pourrez vous trouver dans le ventre du poisson comme Jonah, la promesse de Dieu vous atteindra là-bas. Vous pouvez vous trouver sur la montagne de Morija, la promesse de Dieu vous atteindra là-bas. La promesse de Dieu est aussi rassurante que la voix de Dieu qui ne ment pas. La promesse de Dieu est aussi rassurante que la promesse de celui qui ne peut pas mentir. La promesse de Dieu est aussi fraîche nouvelle comme le Dieu éternel qui n'échoue ni ne faillit pas. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme Dieu lui-même. Dieu est toujours frais. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais chancelant. Il n'échoue jamais. Et il n'est jamais là. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme le Dieu est aussi fiable, dépendable comme Christ. Le fidèle, le sauveur, le guérisseur, le rédempteur et le libérateur. Vous ne pouvez pas le rater ce soir. Vous ne pouvez pas le rater ce soir. Voyez encore cela. Somme 105, verset 42. Quand il se souvient de sa parole sainte, lorsqu'il s'est rappelé de sa parole sainte, qu'est-ce qu'il a fait? Voyons. Exode au chapitre 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Éternel. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous préserve. Quelle que soit la chose ce soir, il y a la puissance dans le sang. Il y a l'autorité dans le sang. Il y a la guérison dans le sang. Il y a la protection dans le sang. Alors, ce n'est pas ce que vous sentez. Ce n'est pas comment vous pensez. Ce n'est pas ce que vous connaissez. C'est le sang. Et partout ce soir, le sang de Jésus vous atteint la main. Et le sang de Jésus vous couvre ce soir. Et verset 13, il dit Le sang vous servira de seigneur sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plainte qui vous détruise. Vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Quand je frapperai le pays d'Egypte. Le verset 41. Verset 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, Toutes les armées de l'éternel sorties du pays d'Egypte. La rédemption est venue. La délivrance est venue. A cause du sang. Parce qu'il s'est souvenu de sa promesse et les affaires sorties. Vous êtes hors des ténèbres. Vous êtes hors de la maladie. Vous êtes hors de l'oppression. Vous êtes hors de l'esclavage. Vous êtes hors du joug. Il vous a franchi. Quelqu'un là-bas. Il vous a franchi. Ce soir, il vous a franchi. Et après cette libération. Exode 15. Verset 26. Exode 15.26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu. Dieu, merci, vous avez des oreilles pour entendre. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Dieu, merci, vous ferez ce qui est droit à ses yeux. Et tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et si tu observes toutes ces lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Cela ne doit pas être sur vous. Les maladies des Égyptiens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Babyloniens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Assyriens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Medo-Perses ne doivent pas être sur vous. Ces choses dont il parle dans le monde, dans l'encyclopédie médicale, ne seront pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Car je suis l'éternel qui te guérit. Pas j'étais, car je suis, aujourd'hui, je suis, dans votre vie, je suis, dans votre famille, je suis, quel que soit le défi, je suis, je suis l'éternel qui te guérit. Vous êtes guérit ce soir au nom de Jésus-Christ. Nombre 21, Nombre 21, au chapitre 21, verset 7. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse, vous venez à Christ ce soir, et Moïse ne les a pas déçus, Christ est un plus grand qu'au Moïse, il ne vous décevra pas ce soir. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi, prie l'éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Les serpents ôtés ce soir, les scorpions ôtés ce soir, les esprits mauvais ôtés ce soir, Moïse priera pour le peuple. L'éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura, que quelqu'un dise, quiconque, enfin, que quelqu'un dise, cela va se passer à ma faveur. Comme je prie, cela va s'accomplir pour moi. Comme le Seigneur m'a dit, ce soir, cela va s'accomplir pour moi. Ce soir pour moi, ce soir pour moi, cela va s'accomplir pour moi. Quiconque, combien de personnes, quiconque, combien de personnes, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous devez vivre. Vous devez être guéri. Vous devez être délivré. Cette tumeur doit disparaître de ce lieu-là. Tous les objets qui circulent doivent partir. Ce n'est pas peut-être ou bien c'est dit que quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un homme et regardait le serpent d'airain, dites-le-moi, conservera la vie. Quelqu'un là-bas est vivant. Voyons l'accomplissement, l'accomplissement en Jean chapitre 3. Jean 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, quiconque, c'est tout homme, c'est quiconque de ce nombre, maintenant le Nouveau Testament, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. » Cela est déjà arrivé. Somme 103 Voici votre témoignage, Somme 103 Voici votre chanson, Somme 103 Voici votre déclaration, une véritable déclaration, Somme 103, verset 1 « Mon âme béni l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Norme. Mon âme béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il t'a fait celui qui pardonne toutes tes iniquités. Par l'autorité de la part de Dieu. Toute iniquité dans votre vie. Le Seigneur les pardonnera. Il vous purifiera. Il vous affranchira. Il vous donnera un salut transformateur au nom de Jésus-Christ. Vous avez des gens qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'il peut guérir le cancer? La tuberculose? La cécité? La bosse? L'ernie? La drépanocytose? Je ne vais pas vous entendre. Celui qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieilleuse. Quelqu'un là-bas? Celui qui rassasie de bien? Celui qui rassasie de bien? Ce soir, vous allez ouvrir la bouche largement et le Seigneur va la remplir. Il dit, vous allez ouvrir largement votre bouche et il va la remplir. Le salut, la guérison, la délivrance, la prospérité, le miracle, les signes et les prodiges, la joie, le bonheur, la percée. Vous avez tout cela au nom de Jésus-Christ. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Autant vos jours, autant votre force. Plus vous vieillissez, plus jeune vous deviendrez. Toute partie de votre corps, au-dedans, au-dehors, toute partie de votre organisme sera rajeunie, renouvelée chaque jour au nom de Jésus-Christ. Il va vous rajeunir, il va vous fortifier, il va vous affranchir. Il va vous envoyer sa parole ce soir pour vous délivrer complètement au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, l'œuvre constante du Prince céleste. L'œuvre constante du Prince céleste. Beaucoup de personnes parlent de Jésus, mais on ne comprend pas. On ne pense pas au fait qu'il est un prince. Un prince, oui, nous l'appelons roi, mais en particulier un prince. Nous allons à Esaïe au chapitre 9. Esaïe 9. Esaïe 9. Verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera, on l'appellera quoi? On l'appellera quoi? Regardez ici. Lorsque Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. « Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Lorsque vous ouvrez la porte et que Christ entre en vous, il faut savoir que l'admiration ou les prodiges entrent en vous. On l'appellera admirable ce soir, avec Jésus dans votre cœur, les prodiges, les miracles, les prodiges, les merveilles vont vous accompagner au nom de Jésus Christ. Il est appelé, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, dites-moi le reste, prince de la paix. Prince de la paix. Il est là vers vous. L'œuvre constante du prince céleste Allons à Daniel chapitre 9 Daniel 9, 25 Daniel au chapitre 9, verset 25 « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, jusqu'à loin, la parole de Dieu l'a appelée, loin, au conducteur, il est loin, il est le prince qui est venu du ciel et dès qu'il parle, c'est finalisé. Aujourd'hui, il va parler, il va déclarer la guérison à votre vie, les miracles à votre vie. Et dès que le prince, le prince céleste parle ce soir à votre vie, c'est finalisé. Il n'y a personne qui puisse le révoquer. Acte au chapitre 3, verset 15 Acte 3, 15 « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Il est appelé ici, ce Christ, le prince de la vie. Et son nom, verset 16 « Ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » C'est la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous allez sentir la puissance de Christ ce soir dans votre âme, dans votre esprit, chaque partie de votre cerveau. Toutes les choses qui meurent et vous êtes presque sur le point de s'effondrer, la puissance va rentrer en vous ce soir au nom de Jésus. Parce que le nom a raffermi l'homme, la femme, le frère, la soeur, le garçon, la fille. Il vous raffermit. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Nous vous verrons. Nous allons savoir le miracle que vous avez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Est-ce que vous pouvez être parfaitement guéris? Je dis, est-ce que vous pouvez être parfaitement guéris? Délivrez totalement en bonne santé, parfaitement avec la santé. Ce soir, c'est la soirée pour vous. En présence de vous tous. Acte 2, chapitre 5, le prince céleste. Acte 5, versets 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Lui, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, prince et sauveur. Il est prince, il est prince, il est prince, le prince céleste, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Apocalypse, chapitre 1, nous allons versets 5 et 6. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et de la parole de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts et le prince des rois de la terre, Il est prince à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus est prophète, il est sacrificateur et roi. En tant que prophète, sa parole ne peut tomber par terre. Ce doit s'accomplir. Jésus est élevé, Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Dieu l'a suscité en tant que prophète, en tant que prophète, sa parole ne peut jamais tomber à terre. Premier Samuel 3, 19 et 20. Premier Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Édans jusqu'à Béachéba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Jésus-Christ, en tant que prophète, quand il parle, quand il proclame la parole, quand il donne la promesse à votre vie, il n'y a rien qui puisse la révoquer. Cette parole sera accomplie. Ce soir, c'est accompli dans votre vie. Essayez au chapitre 55, je l'ai le verset 10. Essayez 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Ce soir, la part de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Écoutons maintenant le prophète Christ, le prince et le sacrificateur. Matthieu chapitre 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Avec quoi? Par sa parole. Et dites-moi, avec quoi? Par sa parole. Et il guérit tous les malades. Sa parole ne peut jamais tomber à terre. Et s'il dit que vous êtes guéris, alors il faut savoir que vous êtes guéris. Rappelez-vous, Jésus Christ était prophète. Il était sacrificateur. En tant que sacrificateur, quand il y a une plaie qui fait éruption, alors son intervention et son intercession doivent toujours arrêter la plaie où cette maladie se trouve. Où cette maladie se trouve. Nous avons étudié récemment, Christ est notre souverain sacrificateur. Et quand une plaie fait éruption, et le souverain sacrificateur entre là-bas, la plaie là doit cesser. Nombre. Chapitre 16. Nombre 16. Nombre 16. Nombre 16. Nombre 47. A rempli le brasier comme Moïse avait dit, et couru au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiration pour le peuple. Regardez ceci. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. C'est le souverain sacrificateur Il est entré là-bas Et dès qu'il s'est placé là-bas La plaie ne peut plus continuer Là où deux ou trois sont assemblés En mon nom Je suis au milieu d'eux Et comme Christ est au milieu de nous ce soir Il est le souverain sacrificateur de notre profession Comme nous aurons les regards celui ce soir Tout te plaît Toute maladie dans votre vie sera ôtée au nom de Jésus Christ Il est prophète Il est souverain sacrificateur Il est roi Il est roi Parce qu'il est roi En tant que roi Sa parole Porte une pleine autorité L'autorité finale La parole du roi Alors Est autoritaire La parole du roi A l'autorité finale Toute personne De sa juridiction De son royaume Qui fait quelque chose Qui dit quelque chose Dès que le roi Se lève Et Quelle que soit la personne Qui a parlé Aussi populaire Que soit la personne Aussi grande que soit la personne Dès que le roi Se lève Et parle Sa parole Sa parole Est pleine D'autorité Et l'autorité finale Quel que soit Ce que Satan a dit Quel que soit Ce que les démons ont dit Quel que soit Ce que les idolatres ont dit Quel que soit Ce que vos rêves ont dit Quel que soit Ce que votre corps vous dit Quel que soit Ce que vous portez Le roi Jésus Se lève ce soir Et Il Déclare La parole finale Il Déclare L'autorité finale Donc Tout Chose Doit Fléchir Devant lui Dans votre vie Tout chose Va fléchir Ecclesiastes Chapitre 8 Ecclesiastes 8 Ecclesiastes Ecclesiastes 8 Verset 4 Parce que la parole Du roi est puissante Qu'il entre votre vie ce soir Qu'il entre votre cerveau ce soir Qu'il entre vos pensées ce soir Il détient l'autorité Il détient la puissance Il est roi Il est sacrificateur Ce soir nous sommes délivrés au nom de Jésus Parce que la parole du roi est puissante Et qu'il lui dira Que fais-tu Marc au chapitre 4 Marc 4 Verset 39 S'étant réveillé Il menaça Le vent Et dit à la mère Silence Tais-toi Et le vent C'est ça Il y a eu Un grand calme Quarante-un Ils furent saisis D'une grande frayeur Et ils se dirent Les uns aux autres Quel est donc Celui-ci A qui obéissent Même le vent Et la mer Quel que soit L'orage Dans votre vie ce soir La paix A votre âme Luc Chapitre 4 Luc 4 Verset 36 Tous furent saisis De stupeur Et ils se disaient Les uns aux autres Quelle est cette parole Ils commandent Avec autorité et puissance Aux esprits impus Et ils sortent Quelqu'un crie Et ils sortent Quelqu'un dit Et doivent sortir Quelqu'un crie Ils vont sortir En tant que roi Quand il parle Les démons Vont sortir Les maladies Seront guérir Les tempêtes Se calmeront Les démons Doivent se soumettre Les dominations Et les autorités Vont quitter votre vie L'esprit De mort Ou de sous-suite Fuit au nom De Jésus Troisième point Maintenant Les merveilles Confirmées De sa puissance De guérison Les merveilles Ce soir D'où Viendront Ces merveilles Sur votre vie Les merveilles Les merveilles De la guérison La merveille De miracles La merveille Des signes surnaturels Les merveilles Ce soir Quelqu'un crie Merveilles Ce soir Dans votre corps Il y aura Des merveilles Dans votre cerveau Des merveilles Dans votre système Sanguin Des merveilles Dans votre ventre Des merveilles Dans votre esprit Des merveilles Pour chaque membre De votre famille Des merveilles Les merveilles Confirmées De sa puissance De guérison Les promesses De Dieu Seront accomplies Ce soir Le Seigneur Ne chouit jamais Dans votre vie Il ne chouera pas Dans votre famille Il ne faillira pas Comme vous allez Prier ce soir Vous allez voir La main de Dieu T'en former Tout pour vous Premier roi Chapitre 8 Séquence 6 Premier roi Chapitre 8 Séquence 6 Béni soit L'éternel Qui a donné Du repos A son peuple D'Israël Selon Toutes ses promesses Selon Toutes ses promesses Toutes ses promesses De toutes les bonnes paroles Qu'il avait prononcées Par Moïse Son serviteur Aucune n'est restée Sans effet Pas d'échec Ce soir Pas de refus Ce soir Marc Chapitre 2 Marc Au chapitre 2 Verset 1 Quelques jours après Jésus Revin A Cap Aujourd'hui Il est à Bagada En pleine puissance Il est à Bagada Avec vous là-bas Il est à Bagada Ici Et encore Il est entré A Bagada Jésus revient A Bagada C'est la main Que vous allez donner Quelques jours après Jésus revient A Cap On a appris Qu'il était à la maison Est-ce qu'il est à la maison Ce soir Et Il s'assembla Un si grand nombre De personnes Que l'espace Devant la porte Ne pouvait Plus Les contenir Il leur annonça Il leur annonçait La parole Des gens Virent à lui En menant Un paralytique Porté par quatre hommes Comme Il ne pouvait L'aborder A cause De la foule Ils découvrirent Le toit De la maison Où il était Et ils Descendirent Par cette ouverture Le lit Sur lequel Le paralytique Était accouché Jésus Voyant leur foi Je crois ce soir Jésus Voyant leur foi Je crois ce soir J'ai la foi ce soir Ce soir Tout est possible Je dis Ce soir Tout est possible Jésus Voyant leur foi Dit au paralytique Mon enfant Tes péchés Sont pardonnés Verset 9 Lequel est le plus Aisé De dire Au paralytique Tes péchés Sont pardonnés Ou de dire Lève-toi Prends ton lit Et marche Afin que vous sachiez Vous allez le savoir ce soir Afin que vous sachiez Que le fils de l'homme A sur la terre Le pouvoir De pardonner Les péchés Je te leur donne Dit-il au paralytique Lève-toi Prends ton lit Et va Dans ta Maison Et à l'instant Quelqu'un là-bas Crie Et à l'instant Et à l'instant Il se leva Prit son lit Et sortit En présence De tout le monde De sorte Qu'ils étaient Tous dans L'étonnement Et glorifiaient Dieu Disant Nous n'avons Jamais Rien Vu de pareil Vous verrez Cacher de nouveau Ce soir Votre vie là-bas Vous verrez Cacher de nouveau Ce soir Un nouveau miracle Une nouvelle Manifestation Une nouvelle Guérison Une nouvelle Transformation Une nouvelle Manifestation De l'absence De Dieu Dans votre vie Ce soir Marco Chapitre 5 Verset 1 Marco 51 Ils arrivèrent A l'autre bord De la mer Dans le pays Des gardes D'araignées Aussitôt que Jésus Fuit hors De la barque Il vint Au devant De lui Un homme Sortant Des sépulcres Et possédé D'un esprit Impur Cet homme Avez sa demeure Dans les sépulcres Et personne Ne pouvait Plus le lier Même avec Une chaîne Car souvent Il avait eu Les fers Au pied Et avait été Lié de chaînes Mais il avait Rompu Les chaînes Et brisé Les fers Et personne N'avait La force De le Denter Mais Jésus Va traiter Le câlin Mais Jésus Va traiter Ce cas Mais Jésus Va briser Le joug Jésus Va chasser Ce démon Verset 5 Il était sans cesse Nuit et jour Dans les sépulcres Et sur les montagnes Criant et se maîtressant Avec des pierres Ayant vu Jésus De loin Il a couru Se prosterna Devant lui Et s'écria D'une voix forte Qu'y a-t-il Entre moi et toi Jésus Fils du Dieu Très haut Je t'en conjure Au nom de Dieu Ne me tourmente pas Car Jésus Lui disait Sors de Cet homme Esprit Impur Et il lui demanda Quel est ton nom Ce qui ne doit pas En vous Et qui est là Je dis Sors de cet homme là Sors de cette femme là Ils doivent obéir Et il lui demanda Quel est ton nom Légion est mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Quel que soit leur nombre Quelles que soient Les maladies combinées Pour vous détruire Elles vont sortir Ce soir Et il le priait Et il le priait Instamment De ne pas les envoyer Hors du pays Il y avait là Vers la montagne Un grand troupeau De pourceaux Qui paissaient Et les démons Environ deux mille C'est ce qu'il voulait faire A cet homme Et ils se noyait Et ils se noyaient Dans la mer Ceux qui les faisaient Paître S'enfuir Répandirent la nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allaient voir Ceux qui étaient Arrivés Ils vinrent Auprès de Jésus Et il vire Le démoniaque C'est parce Il vire Le démoniaque C'est le Il vire Le démoniaque Celui qui avait La légion L'oppression C'est passé Le jug C'est passé Qui avait eu Le passé Le cancer C'est le passé Pour vous La paralysie C'est le passé Celui qui avait eu C'est le passé La cécité C'est le passé L'échec C'est le passé Celui qui avait eu La défaite C'est le passé Celui qui avait eu Celui qui avait eu La légion Paquia Paquia Qui avait eu La légion Assis Vêtu Et dans son bon sens Quelqu'un là-bas Dans votre bon sens Quelqu'un là-bas Dans votre bonne santé Et ils furent saisis De frayeurs Et ils furent suppris Mais votre heure Sonne maintenant Marc chapitre 10 Verset 46 Marc 10 Voilà le verset 46 Ils arrivèrent à Jéricho Ce soir Il va venir à Bagada Ils arrivèrent à Jéricho Et lorsque Jésus En sortit Avec ses disciples Et une assise Grande foule Le fils de Timé Bar Timé Mandiant Ou aveugle Et était assis Au bord du chemin Il entendit Que c'était Jésus De Nazareth Il se mit à crier Fille de Dieu David Jésus Et pitié de moi Plusieurs le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait Beaucoup plus fort Il voulait Qu'il rate Le miracle Jamais aujourd'hui Je dois avoir ce miracle Les gens Voulaient qu'il rate La tue de Dieu Non ce soir Je dois avoir La tue de Christ Quelqu'un là-bas ce soir Je dis Quelqu'un là-bas Aujourd'hui Vous devez l'avoir Aujourd'hui Le miracle Vous devez l'avoir Aujourd'hui La puissance de Dieu Vous devez l'avoir Aujourd'hui Au nom de Jésus Fille de David Un pitié de moi Jésus s'arrêta Et dit Appelez-le Ils appellèrent L'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle Quelqu'un va arriver maintenant L'aveugle Jeta son manteau Et se levant D'un bon Vint vers Jésus Jésus Ce soir Rabouni Le répondit L'aveugle Que je recouvre L'aveugle Et Jésus Le dit Et Jésus Vous dit Va Ta foi T'as sauvé Va Ta foi T'as donné T'as donné le salut Ta foi T'as guéri Ta foi T'as délivré Ce soir Cela va se produire Au nom de Jésus De Christ Aussitôt Il recouvra La vue Et suivit Jésus Dans le chemin Et suivit Jésus Dans le chemin La confirmation Que quelqu'un Là-bas Crie Confirmation Marc Chapitre 16 Marc Au chapitre 16 Marc 16 17 Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Y a-t-il des croyants Ici ce soir Y a-t-il des croyants Qui espèrent ce soir Je dis Y a-t-il Des croyants Qui prient ce soir Je dis Y a-t-il des croyants Qui sont Des croyants Suces Ce soir Cela va vous arriver Je dis Cela va se produire Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Les miracles Vous accompagneront La maison Les merveilles Vous accompagneront Aller à la maison Les merveilles Iront à la maison Avec vous Les merveilles Vont Dormir avec vous La puissance Vous accompagne ce soir L'autorité Vous accompagne ce soir Et la manifestation Vous accompagne ce soir Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Ils saisiront Des serpents Ils saisiront Des serpents Et s'ils boivent Quelques breuvages Mortels Il ne leur fera Point de mal Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront guéris Le Seigneur Le Seigneur Après leur avoir parlé Fait enlevé Au ciel Et il s'assit A la droite De Dieu Et il S'en allait Prêcher Partout Le Seigneur Dites-le au moi Le Seigneur Dites-le à haute voix Le Seigneur Travaillait avec eux Le Seigneur Dites-le avec confiance Avec assurance Le Seigneur Travaillait avec eux Qu'est-ce qui suit là-bas Et confirmez la parole Et confirmez la parole Et confirmez la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Amen Ce soir Des méveilles pour vous Les méveilles envoyées du ciel Ce soir Les méveilles de guérison pour vous Ce soir Les méveilles de libération Ce soir Les méveilles qui déplacent la montagne Ce soir Les méveilles qui triompent des démons Ce soir Les méveilles surnaturelles pour vous Ce soir Les méveilles qui sauvent les âmes Ce soir Les méveilles miraculeuses Cela viendra sous vous Ce sont les jours Ce sont les jours Des promesses Les jours de plus grandes manifestations Et de possibilités Ce soir Tout le monde Je dis tout le monde Tout le monde Quand vous allez Quand vous allez prier ce soir Les méveilles viendront sous vous Pourquoi ne pas vous lever Prier Et recevoir votre portion Et recevez votre portion Recevez votre portion C'est là ce soir C'est là ce soir C'est là ce soir C'est là ce soir Les méveilles De la puissance De guérison de Christ Ouvrez la bouche Et pliez le Seigneur Secouez-vous de la poussière Sortez de l'oppression Sortez des choses Qui vous lie Soyez passionné ce soir Les méveilles pour vous Les méveilles en son nom Les méveilles par l'esprit Les méveilles à cause De la promesse infaillible Parlez au Seigneur Croyez comme vous demandez au Seigneur Croyez comme vous demandez au Seigneur Les montagnes se déplacent ce soir Les montagnes de problèmes Les impossibilités deviennent possibles De grands miracles Des signes et des prodiges Les oeuvres merveilleuses de l'esprit Demandez et recevez Croyez et recevez Les aveugles ont vu Les aveugles vont voir aujourd'hui Les sourds ont entendu Les sourds entendent ce jour Les muets ont parlé Les muets parlent ce jour Les lépreux étaient purifiés Les lépreux sont encore purifiés ce jour Les paralytiques Les boiteux ont reçu la puissance Vous allez recevoir la puissance ce jour Les démons sont chassés Les oppressions totalement annulées Les impossibilités sont devenues possibles Le nom de Jésus détient la puissance absolue La puissance absolue Sur les maladies La puissance absolue Sur les esprits La puissance absolue Sur les serpents et les scorpions La puissance absolue Sur les affections sataniques La puissance absolue Sur toute forme de souffrance humaine La puissance absolue Ce soir C'est à vous de demander Il nous a donné la promesse La promesse sainte et céleste Intouchable Incomparable La puissance incomparable Ce soir C'est la soirée pour vous Il guérit Il délivre Il affranchit Il brise tout jug Il détruit tout pouvoir de Satan La promesse est universelle Et illimitée Cela couvre votre cas Cela résout vos problèmes Intemporels Et opportuns Sacrés Et surnaturels Suffisants Et satisfaisants La promesse est aussi durable Que le soleil Et la promesse Cela couvre tous les domaines Comme l'air que nous respirons Comme l'eau que nous buvons Stable Ferme Comme toute la terre Rassurant C'est rassurant C'est rassurant Comme la voix Du tout puissant Qui rassure La parole est aussi fraîche Que le Dieu éternel Mettez votre confiance en lui Il est fiable Il est dépendable Dépendez de lui Ce soir C'est votre soirée Il est votre sauveur Il est votre guérisseur Il est votre libérateur Il est votre Dieu Qui vous délivre Il n'y a pas de doute Dans votre corps ce soir Christ est prophète Et la parole du prophète Ne va pas tomber à terre Le ciel et la terre passeront Mais sa parole Ne peut jamais passer Christ est Sacrificateur Et là où se présente Le sacrificateur La plaie doit s'arrêter L'affliction doit s'arrêter L'infirmité doit s'arrêter Soyez sûr Et l'assurance dans votre cœur Que tout ce que vous demandez Ce que vous demandez Quelle que soit votre requête Tout est fait ce soir Le souverain sacré Vient Et la plaie doit cesser Il est prince Il est roi Et là où il y a la parole du roi Il y a la puissance La parole du roi Entre dans votre vie La puissance Qui arrête toute situation La puissance Qui détruit toute oeuvre du diable La puissance Qui renverse Toutes choses négatives Dans votre vie La puissance La puissance La puissance Qui guérit La puissance Qui transforme La puissance Qui brise tout jug La puissance Qui libère les captifs La puissance La puissance Qui secoue Les fondements De toute prison La puissance Ce soir Manifestée en votre faveur Ce soir Là où la parole du roi Se trouve Il y a la puissance Les yeux aveugles Vont s'ouvrir Les paralytiques Vont se lever Et marcher La personne Impuissante Sera guérie Ce soir Il y a le miracle Pour tous ceux qui prient Le miracle Pour tout le monde Pour tous ceux qui prient Les miracles envoyés Du ciel Cela descend Sous vous ce soir Le miracle De guérison Les miracles De merveille Sous vous ce soir Les merveilles De libération Qui vous a franchi Les merveilles Les merveilles Qui vous a franchi Qui brisent Toujours Les merveilles Qui déplacent Les montagnes Ces montagnes Se déplacent Ce soir Les montagnes Les montagnes Les montagnes De Dépression Démoniaque Les montagnes De folie Les montagnes D'infimité De maladie Se déplacent Ce soir Les montagnes De maladie Toujours Se déplacent soir, les merveilles qui déplacent les montagnes ce soir, les merveilles qui triompent des démons, tout démon qui vous a tourmenté, qui vous a opprimé, qui vous a empêché, qui a empêché votre progrès, ce soir, oui ce sont les merveilles qui triompent des démons qui viennent sur vous, les merveilles surnaturelles, les merveilles qui sauvent l'âme, les merveilles qui sauvent l'âme, les merveilles vont sauver votre âme, le Seigneur va pardonner vos péchés, il va purifier votre corps, il va vous donner la puissance d'aller et de ne plus pécher, il va vous libérer, il va vous délivrer de mauvaises habitudes de votre vie, ce soit la puissance, ce soit la puissance, la puissance qui fait des miracles, la puissance qui sauve l'âme, cela se passe, à vous, votre portion est là ce soir, voici les jours dont Jésus a parlé, les jours des progrès naturels, les plus grandes oeuvres sont là ce soir, les plus grandes merveilles sont là ce soir, les plus grandes guérisons que vous n'avez jamais vues sont là ce soir, les plus grands miracles sont là ce soir, les plus grandes manifestations sont là ce soir, la plus grande puissance, les plus grandes possibilités sont là ce soir, parlez au Seigneur, il va confirmer le miracle dans votre vie, parlez au Seigneur, il va confirmer sa guérison, sa merveille de guérison dans votre vie, la promesse ne peut jamais échouer, ça ne peut jamais faillir, la déclaration ne peut jamais faillir, sa puissance ne peut jamais faillir, telle que la parole provient de lui, de lui à votre vie, à votre cœur, soyez rassuré, qu'il vous a exaucé, recevez cela par la foi maintenant, recevez cela que c'est fait, recevez-le maintenant que c'est fait, il a failli le faire ce jour, il le fait pour vous, il le fait dans votre âme, il le fait dans votre esprit, il le fait dans votre corps, il le fait dans votre famille, il exauce vos requêtes, c'est fait, 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 c Les mauvais confirmés, les guérisons confirmées, les miracles confirmés, les juges sont brisés, les juges sont brisés, les juges sont brisés, les juges sont brisés, qu'ils le fassent pour vous ce soir, la parole confirme cela, le Seigneur lui-même confirme cela, et la foi confirme cela. Les mauvais confirmés, les mauvais confirmés, rendez-le grâce, louez-le, glorifiez son Saint-Nom, la confirmation dans votre vie, la confirmation, la confirmation, la confirmation, remerciez-le, remerciez-le, la confirmation. Le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole avec des signes et des prodiges. « C'est fait ! Est-ce que vous ne voyez pas cela ? C'est fait ! Est-ce que vous ne voyez pas cela ? C'est fait ! » Il est juste la prière, il guérit, il délivre, c'est fait ! « Remerciez-le, croyez-le, 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 il ne peut jamais jouer. » Voici votre soirée. Au nom de Jésus, nous prions. Le peuple fidèle, le peuple fidèle, le peuple qui croit, le peuple qui reçoit, au nom de Jésus, nous prions. « J'ai reçu ma merveille. » Regardez comment vous le dites. « J'ai reçu mon miracle. » Le miracle sur votre vie, la guérison dans votre corps, la délivrance pour vous, la percée pour vous, les ossements en toutes vos prières. « Je l'ai reçu où êtes-vous ? » Que le Seigneur le confirme dans votre vie, que le Seigneur le confirme dans votre famille, que le Seigneur le confirme dans votre église locale. Que le Seigneur mette le témoignage dans chaque bouchon, au nom de Jésus. « Père, nous te remercions ce soir. » « Nous bénissons ton nom ce soir. » « Nous te remercions pour la sainte promesse. » « Rien ne peut la changer. » « Rien ne peut la révoquer. » « La promesse de libération. » « La promesse de victoire. » « La promesse de conquête. » « Accomplis cela dans chaque vie, au nom de Jésus. » « La parole du Prince céleste. » « Nous savons que rien ne peut l'altérer. » « Seigneur, je prie que tu te promesses données ce soir. » « Toutes promesses que tu as pour nous dans la parole. » « Seigneur, que ton peuple goûte, que ton peuple est. » « Que ton peuple possède les merveilles de ta puissance de guérison. » « Cancer, soyez en guéris au nom de Jésus. » « Soyez guéris de la tuberculose au nom de Jésus. » « La tumeur, la solde de là au nom de Jésus. » « L'attaque, l'oppression. » « Je commande, sortez de là au nom de Jésus. » « Tous ces pouvoirs démoniaques. » « Votre puissance, votre pouvoir est anéanti. » « Les autorités, la domination, les autorités. » « Pliez vos bagages, sortez au nom de Jésus. » « Je prie que tous vos joues soient brisés. » « Que vos fers soient brisés. » « Que toute forme de souffrance soit ôtée de votre vie au nom de Jésus. » « La bénédiction dans votre corps. » « La bénédiction dans votre âme. » « La bénédiction dans vos affaires. » « La bénédiction dans votre famille. » « La bénédiction tout autour de vous. » « Seigneur, je prie pour tout le monde sans exception. » « Tous frères, toutes sœurs, tous enfants. » « La Père sœur pour tout le monde au nom de Jésus. » « Mais le témoignage dans chaque bouche. » « La joie dans chaque cœur. » « Que ton peuple a fait ce soir. » « Accomplis tout. » « Seigneur, accomplis toutes choses. » « Les méveilles dans chaque vie. » « Les méveilles qui sauvent l'âme. » « Les méveilles qui déplacent les montagnes. » « Les méveilles surnaturelles. » « Les méveilles qui triompent des démons. » « Les méveilles qui déplacent les montagnes. » « Que les impossibilités deviennent possibles. » « Fais-le dans chaque vie. » « Dans le frère, fais-le au nom de Jésus. » « Dans la sœur, fais-le au nom de Jésus. » « À la droite, qui est des miracles. » « Devant, des miracles. » « À gauche, des miracles. » « Partout en haut, des miracles. » « Confime cela, Seigneur, dans chaque vie. » « Comme ton peuple rentrait chez eux. » « Qu'il aille avec joie. » « Qu'il aille avec des prières haussées. » « Qu'il aille avec la guérison. » « Qu'il aille avec la délivrance totale. » « Qu'il aille avec l'assurance. » « Qu'il aille avec la joie du Seigneur. » « Les montagnes se sont déplacées. » « Les démons se sont enfuis. » « Vous avez reçu votre bénédiction. » « Vous avez reçu votre miracle. » « Vous avez reçu vos merveilles. » « La confirmation dans chaque vie. » « Dans votre vie en particulier. » « La confirmation. » « La confirmation. » « La confirmation. » « Nous te disons merci parce que nous savons que c'est fait. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « J'ai reçu ma portion. » « J'ai reçu ma portion. » « Où êtes-vous ? » « Que le Seigneur la rende permanente dans votre vie au nom de Jésus. »